Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanar et cette semaine, Parashat Vayakhel-Pikoudé. Tous, hommes et femmes, ce que leurs ailes les porta à offrir pour les divers travaux que l'Éternel avait prescrits par l'organe de Moshe, les enfants d'Israël en firent l'hommage spontané à l'Éternel. En effet, l'accent est encore plus important qu'il n'y paraît dans la traduction en raison de la locution inhabituelle au verset 22, nous sommes au chapitre 35 du livre de Shemot. Vayavohu Anashim al-Anashim, qui implique que les femmes sont venues faire leurs dons en premier et les hommes ont simplement suivi leur exemple. Ainsi le commandent d'ailleurs Avram ibn Ezra, Rabbi Moshe ben Nahman, Rabbi Nubé Hayé. Ceci est d'autant plus frappant que la Torah implique que les femmes ont refusé de contribuer à la fabrication du vaudor. Rendez-vous à ce livre de Shemot au chapitre 32, verset 2. Les femmes avaient un sens du jugement dans la vie religieuse. Qu'est-ce que le vrai culte et ce qui est faux que les hommes manquaient ? Le Kliakar, Rabbi Shlomo Ephraim Lundjitz, qui a vécu fin du 16e, début du 17e, souligne en août que puisque le tabernacle était une expiation pour le vaudor, les femmes n'avaient pas du tout besoin d'y contribuer. Car ce sont les hommes et non les femmes qui avaient besoin de l'expiation. Néanmoins, celles-ci ont donné et l'ont fait avant les hommes. Le plus émouvant, cependant, reste de loin ce verset évocateur. Il, Betsalel, fabriqua la cuve en cuivre et son support, de même au moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation. Les sages dans le Midrash d'un roumain ont relaté une histoire à ce sujet. Certains d'entre vous la connaissent, bien sûr. Voici comment Rachi le raconte. Les femmes hébreux possédaient des miroirs qu'elles contempleraient lorsqu'elles se pareraient. Même ces miroirs n'ont pas hésité à apporter une contribution au Mishkan. Mais Moshe les a rejetés parce qu'ils étaient faits pour la tentation, c'est-à-dire pour inspirer le désir sexuel. Dieu lui dit « Accepte-les, car ceux-ci me sont plus précieux que tout, parce qu'à travers eux les femmes fondent de nombreuses générations, c'est-à-dire à travers les enfants qu'elles ont mis au monde en Égypte. » Lorsque leur mari était fatigué d'un travailleur à un temps, elles, les femmes, allaient leur apporter à manger, à boire et leur donner à manger. Ensuite, elles, les femmes, toujours, prenaient les miroirs, et chacune se voyaient avec son mari dans le miroir. Elles le séduisaient avec des mots en disant « Je suis plus belle que toi ». Et de cette façon, elles ont suscité le désir de leur mari et provoqué l'accouplement. Il concevant et il donnant naissance, comme il est dit, « Sous le pommier, je vous ai excités », c'est dans le Shirashirim, chapitre 8, verset 5. C'est le sens de ce que sont les « Marot Atzovot », les miroirs de ceux qui ont fondé des générations. À partir de ces miroirs, la cuve, le kior a été fabriqué. Les Égyptiens ne cherchaient pas seulement à servir, mais aussi à mettre fin au peuple d'Israël. Une façon de le faire était de tuer tous les enfants de sexe masculin. D'une part, une autre façon était simplement d'interrompre la vie familiale normale. Les gens, hommes et femmes, travaillaient toute la journée. La nuit, dit le Midrash, il leur était interdit de rentrer chez eux. Ils dormaient là où ils travaillaient. L'intention était de détruire l'intimité et le désir sexuel afin que les Hébreux n'aient plus d'enfants. Les femmes, s'en étant rendues compte, ont décidé de rentrer en résistance et de contrecarrer le plan de Pharaon. Ce n'est que grâce à elles, toutes, qu'il y a eu une nouvelle génération d'enfants hébreux. Les femmes, par leur foi, leur courage et leur ingéniosité, leur abnégation, ont assuré la survie du peuple d'Israël. Le Midrash continue que lorsque Moshé a ordonné aux Hébreux d'apporter des offrandes pour faire le tabernacle, certains ont apporté de l'or, de l'argent, du bronze, des bijoux. Mais beaucoup de femmes n'avaient rien de précieux à apporter à part ces fameux miroirs. Elles les avaient ramenées depuis l'Égypte, elles les portaient avec elles, et elles décidèrent de les donner à Moshé. Lui, comme nous l'avons déjà dit, recula de dégoût. Ses pensées d'ailleurs se bousculèrent. Ces objets bon marché utilisés par les femmes pour se rendre attrayantes ont-ils quelque chose à voir avec le sanctuaire, le sacré ? Devoir ainsi Moshé réagir, Dieu a réprimandé le bonhomme, Moshé, pour avoir osé penser de cette façon et lui a ordonné de les accepter. L'histoire est énorme, puissante en elle-même. L'histoire, comme beaucoup d'autres Midrashim, nous dit que sans la foi des femmes, les Hébreux, l'hébraïsme n'auraient jamais survécu à ce temps de l'histoire. Mais cela nous dit aussi quelque chose d'absolument fondamental pour la compréhension juive de l'amour dans la vie religieuse. En plaçant l'héros au cœur de sa réflexion, l'encyclique des Huscaritas Est de 2005 avait surpris. Benoît XVI y a insisté aussi sur l'enracinement dans l'Ancien Testament de l'amour. Néanmoins, vous le savez, le christianisme reste souvent présenté comme un accomplissement de ce qui a commencé avant lui. Il est tentant de se contenter du point d'arriver sans vraiment considérer les antécédents en ce qui précède. Or, la tradition juive mérite mieux qu'une sorte de surplomb bienveillant. Elle n'est pas seulement antérieure, mais aussi contemporaine du christianisme, que ce soit dans ses dimensions philosophiques, Maïmonide, Rosenzweig, Lévinas, Yankelevitch, ou spirituel, le Talmud, Rashi, la Kabbalah, le Rassidisme. Elle offre une consistante matière pour la pensée comme pour la vie du cœur et du corps. En associant amour et gravité, Catherine Chalier, une philosophe et traductrice française, auteure de plusieurs ouvrages sur les liens entre la pensée hébraïque et la philosophie, nous dessine trois directions. La gravité peut être d'abord entendue au sens de l'attraction, c'est-à-dire du désir, de la nostalgie, de l'héros. Elle peut ensuite être considérée sous l'angle du poids, du sérieux, de la responsabilité et du don, c'est-à-dire de l'agapé, ou dans sa dénomination hébraïque, du chécène. La troisième, qui unit les deux premières, héros et agapé, se fait entendre dans l'adjectif voisin du mot gravité, gravide, qui qualifie l'utérus porteur d'une promesse de vie. De la première à la dernière leçon, le fil rouge du propos de Mme Catherine Chalier, est bien de nous montrer comment héros et chécèdent s'entretiennent et s'entrelacent pour que la vie soit toujours offerte. Même notre cher Maïmonide, normalement si rationnel, écrit ceci à propos de l'amour de Dieu. Écoutez bien, quel est cet amour convenable ? Il s'agit d'aimer Dieu d'un amour immense et ardent, au point que son âme soit unie avec l'amour de Dieu et soit continuellement ravie par celui-ci, comme un homme, qui se languit d'amour pour une femme et n'a pas l'esprit tranquille du fait de cet amour pour cette femme, et y pense continuellement, à se lever, à son coucher, en mangeant, en buvant. Plus intense encore doit être l'amour de Dieu dans le cœur de ceux qui l'aiment. Cet amour doit continuellement le posséder, comme il nous a ordonné de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ce que le roi Shlomo, Salomon, dit par métaphore, car je suis dolente d'amour. C'est dans le Cantique des Cantiques. C'est une métaphore qui décrit cet amour. Tout cela se trouve dans les lois sur la repentance, au chapitre 10 et alinéa 3 de Rambam, de Maïmonide. C'est l'amour que nous trouvons dans des passages comme le psaume, le psaume numéro 63, verset 2. Il est écrit, « Dieu, tu es mon Dieu, que je recherche avidement mon âme à soif de toi, mon maître de désir passionnément, sur un sol aride, altéré, sans eau. » Ce n'est que parce que les sages pensaient à l'amour de cette façon qu'ils ont tenu pour acquis que le Cantique des Cantiques, une série extrêmement sensuelle de poèmes d'amour, parlait de l'amour entre Dieu et Israël. Rabbi Akiba l'a appelé le Saint des Saints de la poésie religieuse. C'est le christianisme, sous l'influence de la Grèce classique, qui a établi une distinction entre héros, l'amour comme un désir physique intense, et l'agapé, un amour calme et détaché de l'humanité et des choses en général, et déclaré le second, l'agapé, pas le premier, héros, être véritablement religieux. C'est cette même influence grecque qui a conduit le christianisme à lire l'histoire d'Adam et Ève, et du fruit défendu comme une histoire de désir sexuel pécheur, une interprétation qui ne devrait avoir aucune place dans le judaïsme. On parle de l'amour de Dieu dans le judaïsme comme étant caractérisé par une dévotion intense, confiance absolue, peur de son pouvoir et de sa présence, et extatique, si souvent questionnant, effacement devant sa volonté. L'humeur est une combinaison de la piété d'un vassal, de l'intimité des amis, de la fidélité des conjoints, de la dépendance d'un enfant, de la passion des amoureux. Une croyance répandue que la Bible hébraïque est une question de vengeance et d'œil pour œil, alors que les évangiles seraient censés inventer l'amour comme une valeur inconditionnelle et universelle. Cela compte comme l'un des malentendus les plus extraordinaires de toute l'histoire occidentale, mes amis. Le bidrage dramatiste se contraste entre héros et agapé, comme argument entre Dieu et Moshé. Moshé croit que la proximité de Dieu concerne le célibat et la pureté. Dieu lui enseigne le contraire, que l'amour passionné, lorsqu'il est offert en cadeau à Dieu, est l'amour le plus précieux de tous. C'est l'amour que nous lisons dans le Chirachirim, le cantique des cantiques. C'est l'amour que nous entendons dans le Yedid Nefesh, généralement attribué au rabbin El Hazar, à Ben Moshé, à Zikri, 1533-1600. Cependant, un auteur de l'université de Cambridge, Stéphane Reif, écrit en 1997 et fait référence à une apparition intérieure de la chanson dans un manuscrit de Shmuel Ben David Ben Shlomo qui daterait de 1438. C'est un chant audacieux que nous chantons au début et vers la fin du Shabbat. Lorsque les femmes ont offert à Dieu les miroirs grâce auxquels elles ont éveillé l'amour de leur mari dans les jours sombres de l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, «Celles-ci me sont plus précieuses que toute autre chose, vous vous rappelez. Les femmes ont mieux compris que les hommes ce que signifie aimer Dieu de tout votre cœur, tout votre âme, de toutes vos forces. » Catherine Chalier, encore elle, nous projette devant la terrible question du silence, voire de l'absence de Dieu dans un monde qui ne se soucie pas de lui. Face à la symétrie de l'amour, conceptualisée par Emmanuel Levinas, elle installe l'attitude « Déti ilsoum », celle d'un amour en dépit de tout. Mais cet amour capable d'aller jusqu'au pardon, ne doit-il pas abandonner, ne doit-il pas, pardon, connaître des conditions pour ne pas abandonner le monde à l'injustice, à la violence et à la haine ? Enfin, l'ultime leçon, comment se joue le face-à-face entre l'amour et la mort ? Quel est le sens du sacrifice ? Peut-on mourir pour un autre ? Un tel don peut-il être porteur de guérison ? Et à quelles conditions ? Mais à l'inverse, la puissance de l'amour donné ne nourrit-elle pas celui ou celle qui, comme Mme Eti Ilsoum, s'efforce de ne pas laisser l'amour disparaître en lui ? Dès lors, comment devient-il le lieu d'une rencontre, d'un baiser, de Dieu et d'une transmission de la vie qui interdit à la mort, à l'entropie d'avoir le dernier mot ? Benoît XVI, encore, lui, lors de l'audience générale du mercredi 13 février 2013, a déclaré « Je pense aussi à la figure de Mme Eti Ilsoum, une jeune Hollandaises d'origine juive qui mourra à Auschwitz. Initialement éloignée de Dieu, elle le découvre en regardant en profondeur à l'intérieur d'elle-même et elle écrit « Un puits très profond est en moi et Dieu est dans ce puits. Parfois j'arrive à le rejoindre, le plus souvent la pierre et le sable le recouvrent. Alors Dieu est enterré, il faut à nouveau le déterrer. » Dans sa vie dispersée, inquiète, elle retrouve Dieu au beau milieu de la grande tragédie du XXe siècle, la Shoah. Cette jeune fille fragile et insatisfaite, transfigurée par la foi, se transforme en une femme pleine d'amour et de paix intérieure, capable d'affirmer « Je vis constamment en intimité avec Dieu. » Catherine Chalier, citant cet extrait du journal d'Eti Ilsoum, « Je retrouvais le contact avec moi-même, avec ce qu'il y a de plus profond en moi et que j'appelle Dieu et avec toi aussi. » Elle rapproche Eti des grands mystiques. Ce plus profond qui se trouve chez elle dans ses écrits la relie en effet aux autres êtres humains et à tous ceux qui vivent car il est la source du grand courant de vie qui l'anime à cette femme avant de mourir exterminée. Et ce grand courant de vie dont à la façon de Bergson Eti Ilsoum pressant la force créatrice en elle-même au jour où elle se tient en sa proximité. À la semaine prochaine pour de nouvelles alcôves. Refouache les mains sous rote au vote. Une bonne santé, que de bonnes nouvelles pour l'ensemble de notre humanité toute entière qui l'accorde la paix, la sérénité et la santé. Shalom, shalom.